Les téléspectateurs de France 2 auront l'occasion de découvrir une toute nouvelle émission samedi 25 juin 2022. Ce jour-là, la chaîne publique diffusera un programme baptisé « La fine équipe en prime time », orchestré par l'humoriste Pierre Palmade. Lors de cette soirée mythique placée sous le signe de l'humour, de la comédie et de la musique, près de 45 artistes se réunissent autour de Pierre Palmade pour chanter, faire des sketchs, s'amuser, rire et vous faire rire comme à l'époque des grandes émissions de variété où les stars venaient juste pour le plaisir. Ils ont tous accepté de jouer le jeu en venant participer à cette émission événementielle, a indiqué France 2 dans son communiqué. Pour l'occasion, Tal Goya, Hugo Frey et beaucoup d'autres seront présents aux côtés de Pierre Palmade pour ce nouveau divertissement. Générosité, partage, bonne humeur et complicité seront les maîtres mots de ce divertissement original, a précisé France 2. La fine équipe, des sketchs inédits écrits par Pierre Palmade dans des décors conçus spécialement pour ce show, tous ces artistes joueront de nombreux sketchs écrits pour l'occasion par Pierre Palmade. Ne ratez pas Nathalie Baye en Colgirl, Muriel Robin et Pierre Palmade dans la peau de Laurel et Hardy ou de Marie-Antoinette et Louis XVI, mais aussi Carole Bouquet en Joconde, etc. Ces mêmes artistes reprendront également des sketchs célèbres, le Scrabble, l'après-dîner. En formant à chaque fois des duos inédits. Aussi des artistes de variété d'aujourd'hui rendront hommage aux stars de la chanson d'Yé en s'échangeant leurs chansons dans des duos étonnants et improbables. Quand Christophe Willem chante Le Chat Beauté, Chantal Goya, elle, reprend Double Jeux. Quand Vincent Niclot reprend Vanina, Dave, lui, interprète Ameno, etc. La fine équipe, si est-il le défi fou que c'est lancé Pierre Palmade avec ce casting d'exception, a ajouté la chaîne publique. La fine équipe, si est-il le défi fou de la chanson d'un des artistes, dans 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 des artistes. Sous-titrage ST' 501